Bonjour Mesdames, Messieurs, merci de regarder la RTS et bienvenue à l'émission Point de vue dimanche 16 mars 2014. Je reçois M. Tcherno Alassane Sall, ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement. Notre invité est par ailleurs responsable au niveau de l'APR. Il coordonne notamment la convergence des cadres républicains. C'est bien cela, la CSR ? La CSR, tout à fait. Merci beaucoup M. le ministre de répondre à notre invitation. Merci beaucoup M. Nying et je voudrais particulièrement me réjouir d'être sur votre plateau aujourd'hui et faire un clin d'œil aux Sénégalais, notamment de la diaspora. Je sais nombreux à regarder votre émission et suivre votre télévision. Merci. Dans la deuxième partie de cet entretien, on évoquera le programme ambitieux que vous êtes amené à mettre en œuvre en termes d'infrastructures et de transport. Mais je vous prie d'abord de porter votre casquette politique pour aborder un peu la situation de votre parti, l'APR. Récemment, on a vu des scènes de violence qui ont émaillé la massification de cette formation politique, obligeant le président de la République, patron de ce parti, à monter au créneau. Qu'est-ce que cette situation exprime chez vous, les cadres ? J'allais dire que le président de la République est toujours au créneau et en première ligne. Mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est une situation assez regrettable, que cette sorte de, non pas de violence, il y a eu quelques cas de violence effectivement qu'il faut déplorer, qu'il ne s'agit pas d'aucune façon de couvrir ou d'expliquer. Oui, la violence est toujours condamnable, surtout dans le champ politique. Mais ceci étant, il faut quand même se rappeler qu'on est dans une période particulière qui est l'investiture, ou que ce sont les investitures en direction des locales. Et où il y a plusieurs ambitions normales qui vont s'exprimer. Le tout, c'est de trouver les mécanismes de manière à ce que ces ambitions soient encadrées, corrigées, dirigées, de manière à construire la meilleure coalition possible partout. Tant au niveau de l'APR qu'au niveau en externe. Pour dire les choses assez vite et simplement, c'est que l'APR est un parti qui reçoit beaucoup de nouveaux venus, les anciens. Donc c'est un phénomène naturel de greffe qui se pose. Il y a toujours des problèmes d'adaptation quand on veut greffer sur un organisme vivant d'autres éléments. Et on est en train de gérer. Et il faut se réjouir que le président de la République, comme je dis, qui suit toujours attentivement ces questions au jour le jour, ait estimé à un moment donné nécessaire de nous dire tous ce qu'il a toujours dit. C'est peut-être la première fois que ce soit aussi spectaculairement dit et aussi médiatisé. Mais ce jour-là, moi, j'étais particulièrement frappé par le discours, le rappel du discours fondateur de l'APR le 1er décembre 2008. Nos engagements, les principes sur lesquels on a voulu fonder le parti et la mise en parallèle de nos actes depuis qu'on est au pouvoir. Et il faut se dire que globalement, quand on regarde le bilan qu'il en a fait rapidement par rapport à nos engagements sur la bonne gouvernance, sur l'éthique, sur une gestion vertueuse et sobre de l'État et sur l'arrogance vis-à-vis des Sénégalais, il faut dire qu'on a fait beaucoup de progrès positif. Mais non, il y a certainement des attitudes qu'il faut revoir, ici et là des corrections qu'il faut apporter, et on s'y attelle. Et ça, c'est important. Mais est-ce que le problème n'est pas dans l'étiquette qu'on vous colle souvent ? Parce que vous l'entendez certainement, on vous qualifie, vous autres responsables de l'APR, de très sectaires. Les gens qui se disent, par exemple, c'est nous qui étions à l'opposition, aujourd'hui on a un pouvoir, nous sommes donc appelés à occuper les postes, etc. Ça, c'est oublier que l'exercice du pouvoir implique aujourd'hui le partage. Non, je pense quand même qu'il faut rendre justice aux cadres et aux membres de l'APR, d'avoir accepté de faire passer la patrie avant le parti. Si on se rappelle dans le passé, chaque fois qu'il y avait des coalitions et autres, il était toujours rappelé dans des débats à tout moment que les gens n'avaient qu'à se tenir droit ou partir. Mais ça, c'est la conviction du président, ce n'est pas vous. Non, la conviction du président est partagée. La conviction du président est partagée. Vous n'avez pas beaucoup entendu des récriminations de notre part ou des contestations. Dieu sait que beaucoup de cadres de l'APR et beaucoup de militants de l'APR auraient pu aspirer valablement à des positions de députés, de ceci, de cela, et ont accepté cette situation et ont continué à travailler. Ça, il faut quand même rendre justice à l'APR. Maintenant qu'il puisse y avoir, si par là, des gens qui estiment qu'on aurait pu faire mieux vis-à-vis d'eux, c'est dans l'ordre naturel des choses partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on fait souvent référence en Afrique ou au Sénégal, mais partout, regardez ce qui se passe ailleurs, des coalitions qui éclatent, même dans les pays très développés, et des instabilités gouvernementales dues, je pourrais vous citer, un parti connu en Europe du Sud pour ces instabilités dues au choc des ambitions. C'est dans l'ordre du... Il est révolu le temps où un parti seul gouverne, ça c'est une évidence que vous devez comprendre. – Mais que nous avons toujours intégrée depuis notre naissance. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que nous appelons alliance pour la République. Et l'alliance, la démarche vis-à-vis de l'autre, l'autre étant même en dehors de notre parti, est une marque de fabrique, j'allais dire, chez nous. Ce n'est pas un problème, et d'ailleurs je dois dire qu'en direction des élections locales, nous avons dit que nous construirons partout des coalitions les plus fortes possibles, qui incluraient aussi bien les partis politiques que les autres mouvements de la société civile ou des personnalités indépendantes qui voudraient nous rejoindre. Ce qu'on a fait à Tiesse, on a lancé le mouvement hier, soit dit en passant. Donc, nous ne sommes pas dans une démarche sectaire. Quand on était né en 2008 aussi, on est parti en coalition avec d'autres dans les premières élections locales. D'accord. En tout cas, aujourd'hui, le président de la République, lui, le patron de ce parti, souhaite aller le plus loin possible avec ses alliés. Il le dit souvent. Et en retour aussi, les alliés lui rendent ça. Le cas qui est d'actualité, c'est celui du président Mostafa Agnès et de son parti, l'AFP. Ça vous donne quoi comme impression, comme commentaire en tant que cadre du parti à paire ? Ça me donne quand même d'abord un sentiment assez curieux au Sénégal. Quand les gens ne s'entendent pas, on dit oui, bon, ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est parce qu'ils font passer les... Et quand on est dans une coalition stable, assez large, donc vraiment stable où les gens font preuve et posent des actes qui expriment leur sens du dépassement, on dit, bon, ils sont dans des combines, etc. Finalement, c'est comme l'histoire du meunier de l'âne et de son fils, quoi. On ne sait pas trop quelle attitude prendre. Bon, pour dire les choses sérieusement, l'AFP est un allié qui a prouvé, d'abord nous-mêmes à paire, nous avons prouvé que nous sommes un allié digne de foi, loyal et qui sait faire preuve de dépassement. Nous l'avons montré à l'Assemblée, nous l'avons montré dans le gouvernement, etc. Et il est normal qu'en retour aussi, les autres alliés ayant compris et vu le sens de notre dépassement, posent des actes de même nature, dans le même sens. Et il faut s'en réjouir. Jusqu'à mettre en veilleuse les ambitions présidentielles, comme c'est le cas du président Moussa Fagnas. Mais vous savez, il n'y a pas une fatalité à être candidat à la présidence. Je crois même que croire que dans les 12 millions de Sénégalais, il n'y a que 5 ou 6 personnes qui doivent se sentir investies de la mission, elles et elles seules, d'être candidats à la présidentielle, c'est déjà un gros problème dans notre pays par rapport à la démocratie interne. Nous avons toujours dit, et les assises, tous les débats qui ont eu lieu, on a dit qu'il faut bien à un moment donné que des personnes pensent qu'elles ne sont plus en mesure de se présenter. Le président Moussa Fagnas vient de poser un acte courageux et dans ce sens-là. Il faudrait d'abord saluer cet acte et demander à ce que davantage on puisse aller dans cette direction. Non pas seulement pour les tenants du pouvoir, mais pour les candidats aussi à l'exercice du pouvoir. Je fais référence pour les tenants du pouvoir et ce qui s'est passé récemment dans notre pays. Mais les candidats aussi à l'exercice du pouvoir devraient pouvoir se soumettre aux mêmes règles qu'ils exigent les tenants du pouvoir. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, sans aller me prononcer sur la situation interne du parti, je crois que le débat a eu lieu dans des conditions d'un bureau politique où tout le monde s'est exprimé. C'est ce que j'ai cru comprendre et là, à moins de penser que les autres se sont faits harakiri volontairement et qu'ils n'ont pas d'ambition. Bon, il faut laisser l'AFP apprécier et continuer. D'accord. En tout cas, vous, à Thies, vous l'avez touché tout à l'heure, vous avez pris la décision de vous unir dans le cadre de Beno Bokyakar, en direction des élections locales prochaines. Certainement, vous avez compris l'enjeu parce qu'il s'agit ici de détrôner un mammouth politique qui s'appelle Idriss Hessek. Vous pensez que c'est possible ? Je voulais dire, pour rire un peu, que détrôner est un mot très fort, puisqu'il n'y a personne au trône. Ah oui ? Ah oui, puisque celui qui est... C'est lui le maire de la ville. Oui, mais il est plutôt absent depuis... Et candidat, ancien candidat. Il siège le maire depuis plus de deux ou trois ans. Ça, c'est un fait. Donc... Vous n'êtes pas en train de sous-estimer ces forces quand même, non ? Vous ne m'avez pas tout à fait compris. J'étais en train de faire une image, simplement, une sorte d'allégorie pour dire que... Parabole pour dire qu'il n'y a personne au trône parce que celui qui devrait être au siège de maire est absent de la mairie. Et normalement, dans les conditions normales, d'une démocratie où les textes sont appliqués, des dispositions auraient dû être prises pour qu'un autre maire soit mis à la place. C'est ça, la réalité, quand on s'absente trois fois de suite sans justification. Mais si on l'avait fait, les gens, c'est depuis le pouvoir libéral qui vient de passer, si on l'avait fait, les gens auraient dit oui, c'est toujours la continuation d'un acharnement contre un individu. Mais il faut bien noter que là, il y a quand même un gros souci dans l'exercice des... Bon, mais plus sérieusement, c'est vrai que le Réoumi est ancré sur son passion, je vais dire. C'est fort à l'amour, pour parler comme célèbre cas dans l'histoire. Bon, donc, ça veut dire qu'il faudra un travail sérieux, profond et une vaste coalition pour pouvoir effectivement prendre la mairie de Thiers. Nous en sommes conscients, les principaux acteurs en sont conscients et nous avons hier fait une déclaration publique. Tous les acteurs et tous les partis politiques, sociétés civiles et beaucoup d'autres qui ont rendu publique la mise en place d'une large coalition. Il y avait l'AFP, l'APER, le PES, le PDS, excusez-moi, pas le PDS, le PIT, l'ALD, je pourrais en oublier si je cite des éléments de la société civile qui ont dit que sur l'ensemble du département, nous sommes résolus à aller ensemble. Et ça, c'est une situation à saluer. D'accord. Vous y allez et vous pensez que, vous-même vous reconnaissez qu'il y a du travail à faire. C'est à votre portée, vous le pensez ? Si ce n'était pas à notre portée, on ne s'y serait pas lancé. On ne ferait pas le travail qu'on fait sans discontinuer depuis des années sur le terrain. Mais ce n'est pas si difficile que c'est là le chemin. Nous trouvons aussi une sorte de joie et d'artur à tenter des choses difficiles. Ce serait simple qu'on ne l'aurait pas peut-être tenté. Donc, à 20% en Péril, on dit, on triomphe sans gloire. La gloire, ce serait d'aller prendre la mairie de Thiers. Et on fera tout ce qui est en notre possibilité. Le reste, maintenant, c'est... Avec qui en tête de liste ? Vous n'y pensez pas encore ? C'est une question qu'on n'a pas. La tête de liste n'importe pas. Je dois le dire à l'adresse, aussi en tant que superviseur du département de Refusque et en tant que responsable de la paire. Nous avons dit que, pour l'instant, peu importe les têtes de liste. Il s'agit de construire les listes les plus consensuelles et les plus équilibrées possibles. qui prennent en compte les réalités de quartier ou de village pour pouvoir partir avec les porteurs de voix le maximum possible, avec ce critère de parité qui sera une barrière non franchissable. À partir de là, quand la liste sera gagnante, on verra. On verra. Au 29 juin, il s'agit surtout de porter des listes. J'allais dire... D'accord. Mais quand même, disons que la mairie de Thiers, en tant que patron des cadres de la paire, ça vous intéresse. C'est une évidence. Ça intéresse tous les membres de la paire de Thiers au sens où nous y consacrons notre intelligence, nos moyens, peut-être quand même plus que moi. Il faudra me dire à justice aux militants qui, en ce moment précis où nous sommes en studio, sont en train de faire du porte-à-porte ou faire un travail de terrain. Ils ont des ambitions, non pas d'être maires, mais que la paire ou la coalition Benobo-Kyakar se retrouve au contrôle du maximum de collectivité locale possible. Ce sont eux les véritables héros de cette affaire. Ce n'est pas un problème d'individus, Tchernossal, etc. D'accord. Vous allez donc traduire en acte le projet ou la vision du président Macky Sall dans le domaine des infrastructures. C'est un secteur éminemment important qui constitue d'ailleurs un des piliers du plan sénégal émergent. Mais comme vous le savez, vos prédécesseurs se glorifient d'avoir beaucoup fait dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qui va changer avec vous ? Avec les orientations, les choix qui sont aujourd'hui déclinés ? Oui, il est incontestable que des choses aient été faites dans ce pays-là en matière d'infrastructures. et particulièrement dans la région de Dakar ces dernières années. Je voudrais faire preuve d'autisme que de vouloir dire le contraire. Et soit dit en passant, en tant que Sénégalais, je voudrais bien aimer que chaque génération passée ait porté au firmament le Sénégal. De sorte que quand nous nous arrivons, nous trouvons un pays qui est adulé et adoré à travers le monde par ses prouesses. Ce ne serait pas une... Je veux dire, nous ne cherchons pas à être forcément au-dessus de tout ce qui s'est passé avant nous. Cherchons à faire notre part du boulot. Ça, c'est une chose. Si la France ou les autres pays sont ce qu'ils sont, c'est qu'il y a eu des générations qui sont sacrifées après. Et ceux qui en profitent aujourd'hui, ce n'est pas forcément ceux qui ont donné le meilleur à leur pays. Ça, c'est une chose. Et nous aurions aimé que ce soit le cas pour le Sénégal au lieu de trouver des situations très difficiles. La situation du Sénégal, c'est que malgré les investissements dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est que des parties encore du Sénégal restent difficiles d'accès. Et par rapport aux années 70, pour cette zone-là, surtout les zones périphériques, par rapport aux années 70 où j'allais voir ma grand-mère au Futa et qui me disait « mais il vient du Sénégal », le sentiment n'a pas dû fondamentalement changer, même si peut-être il ne parle pas de Sénégal au sens où il parlait comme si c'était d'un autre pays. Je veux dire, pour ces régions périphériques, c'est toujours aussi difficile. D'où l'idée de désenclave le pays. D'où l'idée de faire des infrastructures qui renient le pays à lui-même et qui en fassent un pays. On a vu la situation de la traversée de la Gambie qui cause toujours, 53 ans après l'indépendance, un problème sérieux, qui n'arrive pas à trouver les solutions de contournement et qui a participé à créer le sentiment que la Cazamance est une région à part ou en tout cas un cas à part. C'est Kédougou, c'est dans le département de Kénéba, dans la région de Tambarikonda, les premières pluies ou pendant la saison, il n'y a plus de pluies pendant six mois. Même l'administration territoriale est obligée parfois de déménager des sites. Donc c'est des situations extrêmement difficiles. il n'y a pas à se glorifier quand on a fait 1% de la tâche gigantesque qui nous attend, oui, qu'on a beaucoup fait. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. 1% c'est la capitale, vous insignez, mais c'est quand même la victime du Sénégal. Le centre du territoire national, Dakar, concentre l'essentiel des investissements. La façade ouest du Sénégal consacre quasiment l'essentiel des infrastructures en matière de transport, de télécommunication, de santé, d'éducation, etc. C'est ça, quand bien même c'est la capitale, si on ne veut pas justement que les situations qu'on a vécues, par exemple, avec la cadence ou d'autres situations comme ça qui donnent à penser qu'il y a des territoires à part dans notre pays et qui ont eu des conséquences douloureuses. Se féliciter que la capitale soit une vitrine rassurante, c'est une chose, mais que des situations douloureuses ou difficiles puissent naître, des défauts ou d'aménagement correct du territoire, ça c'est un problème que nous nous attelons à corriger. C'est pourquoi nous avons un programme important de piste rurale. Nous sommes en train d'exécuter 1300 kilomètres dans le cadre du programme 2013 qui a connu un petit retard. Nous allons lancer le programme 2014, 1000 kilomètres. En Cazenance, vous avez vu votre média, même votre télévision a fait des reportages assez intéressants là-dessus dernièrement. On est en train de faire des infrastructures. Il y aura le deuxième pont de Cazenance par exemple, il y a la boucle du Blouf qui est en train d'être faite, Capscreen Djembering a déjà été réalisé et ça c'est valable aussi pour beaucoup d'autres zones du territoire. Et ça c'est important. Moi j'ai été par exemple visité, j'étais particulièrement frappé par plusieurs cas. Je vais en citer un. Si le temps me le permettrait, je vais vous citer des cas où vraiment on a le sentiment que les populations attendaient ça de toute éternité. C'est lequel ? Fondioun, nous sommes allés faire dans le département de Fondioun une piste qui est une sorte de boucle qui relie donc Fondioun, Tiare, Bassi, etc. Quand notre véhicule passait, notre convoi passait pour aller à Bassi où on avait une sorte de rencontre publique avec les populations, les habitants du village de Tiare nous ont arrêtés. Chefs de village, guides religieux, etc. pour faire des plières au bord de la route, au bord de la piste qui était en train de tracer. Pour nous expliquer depuis 53 ans au moins, elles attendaient cette piste-là. Parce que pendant l'hivernage, c'est complètement inondé, les bus s'arrêtent d'un côté et les populations descendent avec leurs baluchons pour aller faire la traversée à pied pour pouvoir prendre éventuellement d'autres véhicules de l'autre côté. Les horaires s'arrêtent d'un côté. Donc c'est des situations difficiles. Vous avez vu les reportages que vous avez fait vous-même sur la route Linguermatam ou d'autres. Les effets significatifs sur la vie des gens, des restaurants, des hôtels qui arrivent, des restaurants, des coiffeuses ou d'autres qui s'installent. J'étais bien content d'ailleurs du cas de ce jeune homme qui a travaillé sur la route aussi. Pour dire que la route, c'est aussi les infrastructures, c'est aussi l'emploi. Il a dit que j'ai acheté ma moto Jakarta avec laquelle je fais le transport. Et puis s'il y a d'autres routes, comme j'ai acquis du savoir-faire, je vais aller me présenter et puis... Absolument. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai vues à la télé et qui m'ont beaucoup encouragé et qui ont encore convaincu que c'est là la voie. Il faut faire les pistes rurales, il faut faire les infrastructures pour relier le pays à lui-même. Vous voyez ce propriétaire de moto aussi en casemance qui disait que bon, maintenant, on peut demander aux populations 200 francs au lieu de 250 francs pour faire le trajet entre certains villages parce que la route est faite et parce qu'on perd moins de carburant, on habite moins nos motos. Pareil pour le poste de santé qu'on a montré vers Renérou qui dit que l'évacuation vers le centre de santé de Ourosugi se fait dans une meilleure condition avec moins de carburant et puis il y a moins de décès. C'est quelque chose extrêmement importante pour faire d'un pays indivisible. Absolument. La différence avec vous, c'est dans le moillage du territoire au lieu de concentrer peut-être des infrastructures à une portion assez réduite qui ne serait pas juste pour les populations du moins de l'intérieur du pays. C'est ça. C'est ça. Et c'est faire des infrastructures structurantes. Par exemple, on trace des axes. À partir de ces axes, on fait des pistes rurales, des pistes de connexion vers les îles. C'est pour ça qu'on va refaire le chemin de fer d'accord dans mon cause. Pourquoi on fait l'autoroute ? On s'est promis de faire 250 kilomètres d'autoroute par an. Le président s'est lancé ce défi. On va y revenir. Mais on a surtout épilogué souvent sur le coût et la qualité. L'idéal, c'est d'avoir des infrastructures moins chères et de bonne qualité. Est-ce que vous intégrez cette dimension ? Est-ce que c'est possible ? Je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'ensemble des professionnels du secteur savent que c'est une attention particulière que nous accordons aussi bien au coût que à la qualité. D'ailleurs, les coûts ont une tendance à une baisse assez notoire. Les différentes offres qu'on a eues sur, par exemple, Daralinger ou bien certaines autoroutes, il y a une baisse drastique des coûts sans que la qualité n'en pâtisse. C'est assez important parce qu'il ne faut pas avoir des infrastructures qui coûtent moins et qui n'ont pas de qualité. On a vu, je ne voudrais pas jeter la pierre, c'est le cas pour le dire, puisque la pierre de la route se détache beaucoup sur certains projets qui ont été faits récemment. Nous ne voulons pas nous attacher à ce genre de malfaçon. Nous y voyons particulièrement. Nous sommes en train de nous organiser en interne, particulièrement en essayant d'assurer le contrôle du contrôle. Il y a eu beaucoup de contentieux, mais le temps ne nous permet pas d'entrer dans les détails sur même les bureaux de contrôle qui sont censés faire le contrôle, mais après, on fait des routes, on se rend compte que la route a été mal faite. Où était le bureau de contrôle ? Nous, nous voulons être plus présents et faire un meilleur contrôle sur tous les acteurs de la construction de la route et en veillant à ce que les coûts soient moindres. Ça, c'est un engagement que nous tiendrons. Inch'Allah. Très bien. Les infrastructures dans le plan Sénégal émergent, c'est des projets d'autoroutes, vous en parliez tout à l'heure, Tiestouba, par exemple, c'est des projets de chemin de fer, Dakar, Tamba, Bamako, c'est des pistes rurales, c'est des ponts. Alors, quand est-ce que, c'est ça la question, parce que on l'a récemment annoncé, le président était à Paris dans le cadre du groupe consultatif, mais vous connaissez les Sénégalais, ils veulent voir du concret. Alors, quand est-ce que ces projets vont sortir de terre exactement ? Assez bientôt, je vais le dire, puisque vous connaissez le cycle de vie d'un projet. Il y a d'abord l'étude de recherche de financement et puis maintenant mise en place des procédures de passation de marché pour démarrer concrètement. Ce qui peut demander aussi quelques études techniques plus détaillées pour pouvoir finaliser parce qu'il y a des études qu'on ne fait pas tant qu'on n'a pas mobilisé les ressources pour pouvoir, effectivement, ça ne sert à rien de mettre le peu d'argent qu'on est dans des études de détail, etc., sans être sûr de pouvoir mobiliser les financements. Donc, dans les 6-8 mois à venir, beaucoup de projets dont on a parlé sur les ponts, sur les routes vont pouvoir être lancés. J'espère aussi sur les chemins de fer auxquels, pour être de tiès, j'attache une importance particulière. Je dois dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur... Vous avez vu, d'ailleurs, le chef de l'État régulièrement parle de temps de mise en œuvre et de délivrerie, comme ils disent en anglais, pour les populations. Cette implication du chef de l'État personnel, qui a mis en place d'ailleurs un mécanisme de suivi, avec un ministre chargé d'établir ce mécanisme et de veiller à son application. Alors, cette implication personnelle est le meilleur signe que nous ne voulons pas perdre de temps. C'est bien. Mais je dois, au passage, dire que le gage de succès de tout projet important, c'est la forte implication des autorités politiques et de l'autorité suprême dans sa mise en œuvre. Et c'est le cas. C'est le cas. Parce que, dans la mise en œuvre du projet Sénégal émergent, peut-être, on n'y a pas beaucoup accordé de l'importance, mais chaque mois, quasiment, il y avait un conseil d'orientation présidé par le chef d'État un samedi pour veiller à ce que le plan soit mis en place dans des délais raisonnables. Le plan a été mis en place et c'est personnellement impliqué à Paris. On parle beaucoup de l'argent qu'on a récolté. Moi, j'étais particulièrement fier pour avoir été membre de la délégation du visage que le Sénégal a offert de lui-même. Le chef de l'État qui a fait vraiment un discours et qui a présidé la session de bout en bout. Les différents participants, le ministère de l'Économie, les Finances et les cadres sénégalais impliqués, les différents ministres qui ont présenté, qui ont fait des présentations qui ont offertes au reste du monde, à tous les participants, le visage d'un Sénégal qui croit en ses capacités, qui croit en l'avenir. qui veut aller loin et avec des acteurs capables et qui ont l'assurance et la compétence nécessaires pour le faire. Et ça, j'étais particulièrement au-delà de l'argent, plus que l'argent. J'étais fier de ça. Et si nous mettons la même ardeur, la même détermination à mettre en œuvre ce plan, je n'ai pas de doute que le Sénégal sera un pays émergent dans les années à venir. Justement, dans les débats de fonds qu'on pose autour de ce plan, il y a le taux, le taux de croissance qui est visé, 7%. On épilogue notamment sur un taux qui ne serait pas ambitieux, certains économistes l'ont dit. Vous en pensez quoi ? Moi, je ne suis pas un économiste. Une connaissance en économie, ça reste à la licence et il semble qu'on n'est pas un économiste tant qu'on n'a pas la maîtrise. Donc, je ne suis pas un économiste, je suis un ingénieur. Je pense deux choses. D'abord, pour une première fois, il y a une volonté forte et on débat sur des choses de comment non pas réduire la pauvreté, non pas combattre sur tel ou tel plan de la société, la mendicité, etc. Mais comment faire en sorte que le Sénégal soit présent dans les années à venir comme nation forte et qui se suffit d'elle-même et qui vit de son propre travail. Ce débat est important. Après, bon, est-ce qu'il faut le faire comme ça ? Est-ce qu'il faut le faire comme ça ? C'est tant mieux. Mais on n'est pas dans des débats. Ça, c'est important. C'est important. Surtout, je l'ai dit, comme je l'ai dit pour les infrastructures routières, tout à l'heure, il y a des investissements qui vont changer les conditions économiques, etc., sociales des populations, qui vont améliorer la façon de faire les affaires au Sénégal. Et ça, ça mérite d'être fait. Les infrastructures de télécommunication, on parle souvent des infrastructures de transport, mais les infrastructures de télécommunication, quand le Sénégal a fait le pari de se lancer avant la plupart des autres pays avec l'ancêtre de la Sonatel et avec Sonatel aussi, de moderniser son réseau de télécommunication avant la plupart des pays de la région. Ça nous a valu des taux de croissance de notre PNB tirés par les télécommunications qui étaient relativement satisfaisants. Si on avait attendu le débat de comment il faut le faire, etc., on n'aurait pas eu. À l'époque, on n'a pas fait des calculs très sophistiqués. On savait qu'il fallait le faire, on l'a fait. Dans d'autres domaines également, le tourisme. Il a fallu la volonté, il faut le dire aussi, du président sénor de l'époque. On est parti de rien. Il y avait pratiquement, et c'est l'État qui a pris la volonté de faire en sorte que le tourisme soit une des mamelles de l'économie du Sénégal. Pourtant, il y a des pays mieux disposés dans la sous-région même ou ailleurs en Afrique à avoir un tourisme plus important, Cameroun, la Côte d'Ivoire, etc., etc. Mais si on est un pays de destination touristique important dans la sous-région, c'est qu'au-delà des calculs de taux de croissance de comment ça va se passer, il y a eu une volonté de franchir un cap significatif. C'est cette volonté-là qu'il faut saluer. Mais pour l'ensemble de l'économie, il s'agit d'une transformation structure de l'économie. C'est un des actes. Absolument. Alors, je reviens sur les chemins de faire. C'est vrai, on semble se focaliser sur Dakar, Dakar, Tamba, Bamoko. On veut, en vérité, étendre le réseau vers les zones d'exploitation minières. Mais, vous êtes qu'à soi, vous le disiez tout à l'heure, vous aimeriez, au même titre que peut-être les Lougatois, les gens de Kébemère, les gens de Saint-Louis, revoir le train siffler dans ces localités-là. Donc, la densification ou la rénovation du réseau ferroviaire intègre évidemment ces zones-là. Dans un premier temps, puisqu'on ne peut pas tout faire, en même temps, dans un premier temps, il s'agit de Dakar, Ties, Bamoko, pour le transport de marchandises, mais également pour le transport de voyageurs. Absolument. il s'agit de Dakar AEDD, pour le transport de voyageurs vers l'aéroport. Il s'agit d'un tramway dans Dakar pour le transport de voyageurs. Parce que n'oublions pas qu'avec le taux de croissance de notre population, dans 25 ans, on sera deux fois plus important, certainement à Dakar, on sera dans les 6 millions. Et qu'avec le prix du pétrole qui va augmenter, si on ne fait pas le tramway, on aura des taux de croissance de tout ça, si on ne fait pas le tramway aujourd'hui, on aura pris un pari très risqué sur l'avenir du pays. Comme je le disais au début, les générations qui viendront auront la loute de charge de réaliser des infrastructures qui coûteront 5, 6, 10 fois plus cher avec des ressources qui peuvent être encore plus difficiles à mobiliser et avec un coût de l'énergie, du pétrole, etc. qui sera plus élevé. D'accord. Donc, on va se faire. Nous sommes obligés de faire. Maintenant, en direction de l'ougat, etc., il faut reconnaître qu'il y a eu ces dernières années une spoliation sans précédent des entreprises ferroviaires. Vous allez à Saint-Ruiz, vous allez dans certaines villes, l'Axe volait à Thiesse, vous allez à Linguère. Le domaine ferroviaire a été spolié de manière inacceptable. Nous sommes en train de faire le point. Moi-même, j'ai délégué des inspections pour faire le point sur le terrain et l'État prendra les mesures conservatoires nécessaires pour que demain, le rail reparte à Saint-Louis, etc., sans qu'on ait à payer des montants de compensation importantes à des gens qui ont spéculé. D'accord. Alors, il y a dans les services de transport, un volet important aussi, c'est le renouvellement du parc. C'est vrai qu'en Chine, le président a décroché le financement des groupes porteurs, mais ce n'est pas tout. On a longtemps, par exemple, parlé du renouvellement du parc des cas rapides. on aimerait aussi avoir peut-être des clandos d'une autre génération. Alors ici, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport justement au renouvellement du parc de transport au Sénégal ? Le renouvellement du parc de groupes porteurs, je crois, est un élément important sur lequel nous pourrions revenir ultérieurement dans les mois à venir, les semaines à venir quand l'opération sera effective. Mais il faut dire que c'était une nécessité compte tenu du fait que notre parc est très vieillissant, compte tenu que nos transporteurs sont très peu compétitifs par rapport aux transporteurs de la sous-région qui ont eu à bénéficier de l'appui ou de l'accompagnement de l'État, de leur État pour pouvoir renouveler leur parc. Aujourd'hui, nos gens, nos transporteurs ne sont pas très compétitifs. Maintenant, pour le cas rapide, il faut quand même se rendre compte qu'à travers l'opération AFTU, on a renouvelé de manière que vous voyez les TATA et les lignes. Ça a participé à moderniser même un peu le système de transport à Dakar avec des caissiers, des tickets, etc. Des arrêts qui sont plus respectés par ce système. À part Dakar Demdic, il n'y a que ce système qui respecte les arrêts, qui prend un nombre où on paie les tickets, où on sait où on est monté, où on va descendre, etc. Et ça, ça participe. C'est pourquoi l'État doit s'impliquer. Pour aider à moderniser le système et à passer d'un système très informel qui ne peut pas être viable à long terme. Parce qu'il est trop éclaté, trop micro, on a des micro-entreprises. Il faut passer à des entreprises d'une certaine dimension qui vont pouvoir aider à orienter vraiment la façon de faire le transport, moderniser cette façon de faire le transport. C'est pourquoi l'opération Aftu a été un cycle relatif et nous sommes en train de penser effectivement avec Tata Toujours qui a proposé un modèle de taxi de banlieue à essayer de moderniser le système des clandos qui, comme son nom l'indique, est un système à la marge. Ce qui, par définition, c'est des clandestins qui n'ont pas le droit d'opérer. Nous sommes en train de réfléchir avec ces opérateurs et l'ensemble des parties prenantes à un système beaucoup plus compétitif est beaucoup plus viable. D'accord. Un renouvellement du parc automobile, c'est vrai, mais j'allais oublier cet aspect aussi important concernant le dispositif à mettre en place. Des routes de qualité, des chemin à fer de qualité, il faut aussi des gares routières de qualité, des gares ferroviaires de qualité. Vous travaillez dans cette direction-là pour qu'on ait au moins... Parce qu'à Dakar, par exemple, je sais qu'on parlait de la gare des beaux maraîchers, etc. Où est-ce que vous en êtes exactement ? Il faut avoir un système de transport quand les infrastructures seront de plus en plus relevées. Il faut un système de transport et des acteurs de transport qui soient un peu du même niveau. Quand je parle des acteurs, ce ne sont pas forcément les chauffeurs professionnels, mais c'est l'ensemble des usagers de la route. C'est pourquoi c'est malheureux de voir la multiplication des dos d'ânes que nous sommes forcés de faire, mais qui dénotent un comportement vis-à-vis de la route et des usagers de manière générale, qu'ils soient individuels, professionnels, qui a déploré de manière générale. Ça, c'est un des aspects de la modernisation, la gestion de la sécurité routière sur laquelle... On revient derrière la sécurité, oui. Un autre aspect, c'est le contrôle des véhicules. C'est bien de changer le parc, etc., mais il faut contrôler et mettre en place des mécanismes de manière à ce qu'à un moment donné, certains types de véhicules ne puissent plus fonctionner. C'est pourquoi il y a ce contrôle technique qu'on va étendre dans les régions. Vous allez parler maintenant des gare routière. Effectivement, nous avons depuis août, quand nous avons tenté le temps passe vite, mais depuis août, nous avons tenté d'ouvrir la gare il y a eu des problèmes, il faut le reconnaître. Et nous avons dans un souci de pédagogie, rencontré le syndicat avec des négociations. Nous sommes tombés d'accord sur certains points, sur d'autres, nous ne sommes pas tombés d'accord. Nous allons signer bientôt le protocole d'accord et nous allons ensemble continuer. Je crois que d'ailleurs avant-hier, il devrait y avoir une rencontre entre l'Institut et les syndicats de transport à l'effet de voir comment donner suite. Mais fatalement, il nous faut bien un jour ouvrir la gare des beaux maraîchers puisque, je le rappelle, l'objectif, ce n'est pas de s'attaquer à quelque corporation que ce soit, de créer des problèmes à qui que ce soit, mais l'objectif, c'est un système de transport moderne, efficace, où l'usager, c'est-à-dire le transporteur qui est le transporté, le voyageur qui est le client final et qui est la justification et la finalité de tout ce système, trouve aussi son compte. Mais quand on va aux pompiers, on voit bien que ce n'est pas le cas actuellement. Et on ne peut pas rester dans l'indifférence et dire que, bon, il y a des gens qui doivent contrôler ce système et qui ont une force de nuisance et que l'État doit rester sans rien faire. – Le problème, les transporteurs ne veulent pas y aller. – Une partie des transporteurs ne veulent pas y aller. Nous avons, je pense, négocié, nous avons donné le temps nécessaire à la négociation, il faudra bien un temps à l'action, ça peut coûter des perturbations ou des choses. Mais je pense, c'est là où il faut saluer ceux qui osent les réformes. Comme le ministre de l'Enseignement supérieur, il a quand même posé des actes, non pas pour son propre plaisir ou pour le plaisir de le faire, mais pour l'intérêt supérieur du Sénégal et de l'avenir du Sénégal. Si on n'engage pas cette réforme, nous tous, nous savons que cette université-là, telle qu'elle est, elle ne peut pas prospérer. – D'accord. – Et il faut, avec l'impulsion et l'appui du président du gouvernement dans son ensemble, il a pris le pari sur les orientations qu'il faut d'aller de l'avant. – C'est la même logique que vous entendez imprimer. – Sinon, ça ne sert à rien. Et il faut aussi qu'à un moment donné, vous avez fait beaucoup de campagnes de sensibilisation sur les passerelles, les gens qui traversent où ils veulent, etc. Il faudra bien que nous jouons aussi là-dessus, on engage des actions fortes. Par exemple, au Canada, vous traversez un passage croûter, c'est 80 dollars. Vous laissez le passage croûter, vous traversez ailleurs, c'est 80 dollars. Au général, on voit une passerelle à côté, on voit d'autres qui choisissent et contraignant, les automobilistes, tout le monde à attendre. La passerelle à 10 mètres, s'il n'y a pas de passerelle, on peut comprendre. Donc, il y a des efforts à faire de modernisation, de transformation, d'adaptation à ce qu'est une ville moderne, qui ne lève pas seulement d'ailleurs de l'autorité gouvernementale, mais qui doit relever de la société civile. On parle souvent de défense des droits de l'homme, mais les droits de l'homme aussi doivent être rappelés pour que le pays soit un pays organisé. D'accord. Ça nous mène tout droit vers la sécurité routière. Le problème ou alors le constat, les chiffres, disons, sont effarents. 18 000 victimes en 2013, dont 456 morts. Ça, c'est quoi exactement ? Les constats sont effectivement effarents, comme vous le dites, parce que quand on parle de mort, chaque mort, chaque vie arrachée dans ces conditions est une vie de trop. Je ne voudrais pas revenir à mes lectures de terminale, mais j'ai été particulièrement frappé à un texte de Gide sur les accidents. Il n'y a pas plus absurde qu'une mort par accident. Parce qu'on quitte dans de bonnes conditions, on a des projets, on va aller en baptême, dans un rendez-vous, et puis voilà, on meurt comme ça. Cinq minutes avant, on parlait peut-être à une personne, puisque maintenant, on a le téléphone portant à la vôtre. C'est la mort la plus absurde qui soit. C'est donc une seule mort par accident. Mais je vais vous dire deux choses, deux chiffres. De 2004 à 2014, le nombre d'accidents est passé de 3400 par an à peu près à 2400. Il y a quand même ces chiffres, quand je les ai vus, ma perception sur les choses à 3400. Il y a eu 1000 sur cette période, on a gagné 1000 accidents de moins par an. Première chose. Deuxième chose, et tenez-vous bien, c'est des chiffres qui parlent, qui en disent long sur ce que je disais tantôt. 91% des accidents en 2012, je ne suis pas encore tout à fait vérité, je ne veux pas les livrer. 2012, 91% des accidents, 91,3, ont eu lieu à une agglomération urbaine. Ça veut dire dans les villes. Pour parler clairement, c'est des accidents qui ont eu lieu à 50, qui ont eu lieu à Tiennaba, à Humboldt, qui ont eu lieu dans Dakar. C'est pourquoi toutes ces populations réclament des doudans. 91% en agglomération urbaine, 5, quelques, en agglomération rurale, et un peu moins de 4% en race campagne ou hors de toute agglomération. Ça veut dire quoi ? Je termine d'ailleurs sur les chiffres. Le nombre de tués le plus important ne se situe pas chez les passagers. C'est-à-dire ceux qui sont dans le véhicule qui a fait un accident. Mais chez les piétons. Ah oui ? Oui. Je n'ai plus les chiffres de tête, mais c'est ça la réalité. Alors, quand on examine ces chiffres-là, on se dit une des causes importantes, un des facteurs principaux des accidents, c'est l'indiscipline ou le comportement non approprié. Vous avez vu ces stationnements, ces véhicules qui stationnent et puis d'autres viennent percuter, particulièrement celui qui s'est passé vers Paracel vers Kaulak, une voiture qui est chargée du sel, un endroit en laissant à côté une encoche qui était prévue pour se garer et un autre véhicule, le bus qui est venu percuter et le traîner sur près de 80 mètres. s'encastrer en dessous, c'est ce genre d'accident. Celui qui a eu lieu avec les travailleurs de l'usine de ciment vers Mour ou quelqu'un qui est dépassé dans une zone interdite de dépassement est venu heurter de front. La plupart des accidents qu'on a maintenant, c'est des accidents spectaculaires, tellement spectaculaires et tellement anormaux qu'ils donnent à croire que le nombre d'accidents effectivement augmente, ce qui n'est pas le cas vu les statistiques que j'ai rappelé tantôt, mais parce qu'ils sont spectaculaires et parce que maintenant, on a connaissance de tout ce qui se passe grâce aux portables, les radios qui relèrent, etc., qu'on a l'impression effectivement, par le caractère spectaculaire, que l'État ne fait rien, qui a... Oui, justement, justement, là, vous accusez l'indiscipline des usagers, mais pour autant, l'État ne peut pas s'en laver les mains, il y a des dispositions à prendre pour qu'il y ait moins d'accidents. D'abord, il faudra être plus sévère avec les comportements inadmissibles. Ensuite, d'abord, au départ, puisqu'il faut une approche systémique, c'est l'environnement, mais je dois dire que venant de l'aviation, j'ai une culture assez robuste de la sécurité de manière générale. L'environnement joue beaucoup. La plupart des causes d'accidents, on voit que ce n'est pas l'état de la route, on voit que ce n'est pas l'absence de lumière parce que la plupart des accidents se passent de jour, pas de nuit. Certains accidents spectaculaires, j'insiste dessus, se passent de nuit, on a tendance à croire que c'est la nuit. Mais la plupart des accidents se passent de jour. Si on veut réduire significativement les accidents, c'est sur le temps. c'est sur le comportement. Alors donc, formation et conditions de délivrance des permis, de conduire, c'est un de nos chantiers, c'est notre responsable. Ça va être plus coché ? Il faut qu'on le coche, on est en train de travailler dessus, c'est pourquoi on avait parlé de permis à un point. On est en train de travailler dessus, mais parallèlement, il faut travailler surtout à ce que même dans les conditions actuelles de délivrance des permis, plus de rigueur soit accordée. Je suis en train de rappeler constamment mes services là-dessus. Vendredi, on a tenu une réunion importante là-dessus. Ensuite, parler aux transporteurs, etc., pour qu'ils recrutent et ils parlent, ils fassent un peu plus de sensibilisation sur leurs propres chauffeurs. On a fait des campagnes assez importantes là-dessus. Mais ensuite aussi, la pénalisation, il faut punir un peu plus les comportements délibérés. Délibérés. Dans tous les autres cas, vous allez dans le transport ferroviaire, vous voyez ce qui s'est passé récemment dans un pays européen, un virage, celui-là, il y avait déjà des mécanismes et ce qui est sûr, il va purger une peine. Importante parce que c'est des conditions qui sont prévues dans. Vous ne pouvez pas avoir certains comportements, vous l'avez, vous payez. Dans l'aviation, c'est pareil, le ferroviaire, le maritime, l'aviation, il faut que dans le domaine routier aussi, chez nous, on soit dans ces mêmes situations, on est en train de travailler, j'ai discuté avec le ministre de la Justice sur cette question, on a mis en place le nouveau code de procédure pénale va inclure. Donc tout est fait pour qu'il y ait moins d'accidents, surtout mortels, au Sénégal ? Tout est fait, y compris parfois des choses qu'on n'aurait pas aimé faire. Moi, j'ai résisté beaucoup à ce qu'on fasse les deux d'annes. Beaucoup de demandes, plus d'une centaine de demandes venant des chefs de village, des religieux, etc. avant qu'on m'aide. J'ai résisté beaucoup. Je dis que les routes nationales ne sont pas faites pour être cassées comme ça, il faut une certaine fluidité de là. Absolument. Mais quand il y a eu à Khaira, deux jours de suite, au même point, des accidents dus à des excès de vitesse en agglomération, je dis, vraiment, on ne peut pas le continuer à laisser faire. D'accord. Je suis désolé pour ce qu'ils me disent. Il me remonte beaucoup des gens qui me disent oui, on casse nos véhicules, etc. Bon, je suis désolé, vraiment. Mais comme je l'ai dit à une autre circonstance, il vaut mieux casser le véhicule que de casser des êtres humains. D'accord. Et vous avez dû noter qu'à 6,5 mètres, en Khomol, il y a moins de manifestations. Mais récemment, vers Kaulak, il y a eu une manifestation pour demander de doudane. Vraiment, on ne peut pas en arriver à une situation où chaque village a ses doudanes. Absolument. un cas particulier sur lequel un spectateur m'a interpellé voyant peut-être votre bande d'annonces, c'est le cas du pont Sénégal 92. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Parce qu'on voit que quand même c'est un danger public, ça. Oui, bon, il faut faire la distinction aussi entre des manifestations plus ou moins externes et la structure même du pont. Mais nous allons détruire ce pont de toute façon. en 2014, j'ai entendu un débat très curieux à la radio des gens dire « Ouais, on ne veut pas qu'on repistole. » Non, on n'a jamais parlé de... Vous allez détruire. On va le raser. Mettre un autre à la place. C'est ce qui est prévu en 2014 pour mieux mettre en harmonie avec les autres ponts en amont et en aval, c'est selon. En tout cas, je voulais parler de la foire par doigt pour mettre mieux en harmonie d'ailleurs et faire en sorte que... Je crois pouvoir dire d'ailleurs que l'ancien régime avait gardé ce pont exprès pour dire à toutes les populations « Voyez ce que nous avons... » Ah bon ? « Voyez ce que les autres avaient fait. » Pour mieux mettre un relief à un exergue. Vous n'êtes pas dans cette démarche-là. Nous ne sommes pas dans cette démarche-là. Je pense que c'est prévu de le détruire. On va le détruire et puis... Je vous remercie, monsieur... On a fait des ponts à Kermassar et j'espère que votre vidéo aussi vous a dit de me féliciter ou de féliciter le gouvernement de manière générale et le chef d'État pour ses actions sur le pont de Kermassar, de Tiaroy, etc. Oui, il y a beaucoup d'efforts. On voit des chantiers quand même sur le route. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le ministre. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Le septembre ? Oui, ça va très vite. Beaucoup de sujets. On aura certainement d'autres occasions. En tout cas, merci, monsieur Kernor Alassane Salle, ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement.